des anciens ministres, des dirigeants politiques, des représentants des organismes régionales et internationales des libéraux et des démocrates. On était ici pendant quelques jours pour observer les élections, tout le processus électoral. Les derniers jours, nous aurons préparé une déclaration pour juin qui sera présentée par M. Michel Demac, député fédéral au Parlement belge et membre de la Commission des affaires étrangers dans le Parlement. Vous allez recevoir après cette déclaration le texte de la déclaration ainsi que la liste de tous les membres de la délégation ici présents devant vous. M. Michel Demac. Merci. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, une mission internationale d'observation a séjourné en Côte d'Ivoire du 28 octobre au 2 novembre. Cette mission de libéraux et démocrates africains et européens comprenant des leaders politiques, des parlementaires, des ministres et des représentants d'organisations de jeunesse. En dépit du contexte mondial marqué par la pandémie de Covid-19, la délégation a tenu à se rendre en Côte d'Ivoire au regard de l'importance des enjeux liés à ce scrutin. Celle-ci était composée de personnalités de haut rang, originaire de Belgique, de Bulgarie, du Mali, du Maroc, de Roumanie et du Royaume-Uni. Et parmi elles, l'ancien chef de la mission d'observation de l'international libéral lors de l'élection présidentielle de 2010. L'objectif de cette mission était d'observer le déroulement du processus électoral afin de mieux comprendre le contexte ivoirien et tirer les enseignements en vue de les partager. Au cours de la dernière décennie, la Côte d'Ivoire est devenue une démocratie stable et une référence en Afrique. Le pays a obtenu des résultats positifs et structurants en termes de sécurité, d'économie et d'amélioration des conditions de vie des populations. C'est sans doute pour cette raison que les élections en Côte d'Ivoire sont particulièrement suivies à travers le mandat. Comprendre le contexte politique sur place était donc essentiel pour faire une analyse et une évaluation tant du contexte politique que du processus électoral. Durant son séjour, la mission a eu différentes rencontres avec les médias nationaux et internationaux, des partis politiques, des candidats à l'élection, des experts électoraux de l'Union européenne, des représentants diplomatiques ainsi que des membres de l'exécutif ivoirien. Ces entretiens ont permis à la mission de constater d'un point de vue factuel l'évolution que le pays a connue depuis ces neuf dernières années. La mission a pu également s'imprégner des facteurs à l'origine des divergences autour de ce scrutin, tout en prenant en considération les conclusions de la précédente mission de la CDAO, de l'Union africaine et des Nations unies. En outre, la mission a eu l'opportunité de mieux s'informer sur le contexte politique en Côte d'Ivoire, de s'imprégner du processus électoral grâce aux exposés des différentes parties rencontrées, de constater l'ambiance générale qui prévalait autour des activités électorales, d'observer directement tout le processus le jour du scrutin, y compris le vote et le décompte des votes. Au terme de son séjour, la mission note les observations suivantes. La campagne électorale s'est déroulée dans l'ensemble de façon transparente, ouverte et démocratique, dans le respect des dispositions légales relatives à la liberté d'expression et de rassemblement. L'organisation des élections a tenu compte des mesures nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19. Dans tous les bureaux de vote visités, les membres de la mission ont pu constater un déroulement normal du scrutin, dans le calme et la sérénité. Tous les bureaux de vote que nous avons visités ont reçu la dotation complète de matériel électoral et ont pu travailler dans des conditions efficientes. Les électeurs présents dans les bureaux de vote ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues à cet effet, à savoir l'inscription préalable sur la liste électorale, la présentation d'un document d'identité et la prise de l'empreinte digitale de l'électeur. L'usage des tablettes digitales pour la vérification de l'identité des électeurs a contribué à la sécurisation et à la crédibilité du processus. La presse a relaté des incidents ayant empêché le vote dans certaines circonscriptions électorales, un phénomène semble-t-il isolé, dans la mesure où la mission n'a pas observé de tels incidents dans les bureaux qu'elle a visités. Dans la totalité des bureaux de vote visités, les délégués des candidats étaient présents, à l'exception des délégués de Pascal Affine-Guessant et Henri Conan-Bédier. Les délégués des candidats interrogés au cours des échanges se sont déclarés satisfaits du déroulement du scrutin. Les électeurs interrogés ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de leur vote. La participation électorale dans les bureaux de vote était variable, d'un bureau à l'autre. Le scrutin a tenu compte du genre dans son organisation, avec une présence remarquée de femmes, ainsi que dans le décompte des électeurs qui spécifiaient la mention du sexe. La mission a pu rencontrer des journalistes de la presse nationale et internationale durant les différentes phases de la période électorale, ce qui montre le caractère ouvert et transparent du dit processus. Au regard de ce qui précède, la mission rend hommage au peuple de Côte d'Ivoire pour sa maturité exemplaire et pour son sens élevé des responsabilités. félicite les organes de gestion et de supervision des élections pour la bonne organisation de ce scrutin, condamne bien entendu les violences causées par l'appel d'une partie de l'opposition à la désobéissance civile, exprime sa compassion à l'ensemble des familles des victimes et appelle les autorités compétentes à traduire les responsables de ces incidents devant la justice. Salue l'approche pondérée du gouvernement qui a appelé au calme et à la retenue durant la campagne et le jour du scrutin. Encourage les acteurs politiques à privilégier le dialogue, à faire preuve de retenue et à utiliser les voies légales pour les éventuels recours. Invite l'ensemble de la classe politique à s'inscrire à résolument dans l'ensemble des processus électoraux à venir, notamment l'élection législative qui demeure une échéance importante pour la consolidation des acquis démocratiques en Côte d'Ivoire. Et enfin, exprime aux populations ivoiriennes toute sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité témoignée à la délégation tout au long de son séjour en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous vous remercions toutes et tous pour votre présence. Et la copie de la déclaration sera distribuée en copie et aussi en niveau digitale. Merci beaucoup.